L'intitulé de cette table ronde des transitions écologiques et développement durable, un levier de croissance pour les petites villes. J'espère que la réponse que les participants donneront sera positive et ça vous permettra d'aller au cocktail dans un état d'esprit peut-être un petit peu plus serein. On aurait pu peut-être parler un petit peu de la loi de transition énergétique qui aurait dû être présentée hier. Elle a été encore repoussée, on l'attend depuis deux ans donc on peut attendre encore un petit peu. Elle devrait être présentée la semaine prochaine au lieu de cette semaine, discutée en automne 2014, au printemps 2015, ça aussi c'est assez incertain. Quelles que soient les avanies du côté de l'état, les collectivités locales agissent sur le terrain et c'est un domaine, le développement durable, sur lequel elles sont particulièrement actives et où finalement elles font partie des acteurs principaux. Les états, même dans le monde, c'est le cas aux Etats-Unis, en Allemagne partout, peuvent légiférer comme ils veulent ou ne pas légiférer. Si les collectivités n'agissent pas sur le terrain, finalement il ne se passe pas grand chose. C'est elles qui gèrent l'eau, qui organisent les transports, qui trient et éliminent les déchets. Et tout ça, ce sont tant de postes importants. Donc il y a des obligations à respecter, je ne vais pas les énumérer pour ne pas prolonger cette introduction, mais bien des collectivités vont au-delà de ces obligations. D'ailleurs, plus de 3000 collectivités européennes font partie de la Convention des maires qui veulent aller au-delà des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Je suis sûre qu'il y a quelques élus qui en font partie ici. Et donc c'est un domaine en plus où les élus peuvent intervenir parce qu'il plaît aux habitants. C'est plutôt une garantie pour être réélu. Ce n'est pas comme d'être un maire bâtisseur. Les maires bâtisseurs vivent parfois un petit peu prudemment. Être un maire favorable à la qualité environnementale et finalement la qualité de vie de ses habitants, c'est plutôt populaire. Donc nous allons voir quelques exemples de ce que font les élus dans ce domaine. avec en particulier Philippe Méchet, directeur des relations institutionnelles d'EDF. Christophe Bouillon, maire honoraire de Cantleux et vice-président de la Commission du développement durable et de l'aménagement de l'Assemblée. Pierre Guyard, directeur de marché collectivité et habitat chez Cofélie Service France qui fait partie du groupe GDF Suez. François Caron n'a pas pu venir, le maire de Los Anguels, de même que Hervé Mariton. Ismaïl Nem, directeur des relations institutionnelles chez Éco-Emballage. Et Roger Le Goff, maire de Fouénan. C'est avec vous, Roger Le Goff, que je vais commencer. Vous êtes lancé très tôt dans la collecte sélective, bien avant les obligations, si j'ai bien compris, en commençant par les bouteilles et de fil en aiguille, vous en êtes maintenant à la redevance incitative avec des bacs à puces. Vous avez un centre de tri qui joue un rôle social et vous m'avez dit que loin d'augmenter vos charges, elles sont plutôt étales et c'est peut-être même plutôt bénéfique pour le développement économique de votre collectivité. Alors si vous pouviez nous retracer un petit peu le chemin que vous avez suivi, en allant bien sûr rapidement. Vu le retard que nous avons. Très bien, merci. Rapidement sur à peu près 15 ans, on va essayer de faire très synthétique. Alors tout d'abord, je crois que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt nos prédécesseurs, le rôle essentiel des collectivités, le rôle essentiel du maire auprès de ses habitants. Je pense qu'il est indispensable de l'avoir en tête. Alors nous, on est une commune de 10 000 habitants, une communauté de commune aujourd'hui de 27 000 habitants. Donc un constat dans les années 90, une augmentation du tonnage de déchets par habitant qui était très important, une mise en incinération et en décharge également de façon conséquente. Alors comment réduire l'incinération ? Comment stopper la mise en décharge ? Donc que des vraies et valoriser toutes les matières premières. Alors 92, on se lance dans la collecte par rapport volontaire des bouteilles plastiques. Sur le pilier du développement durable, l'économie, le social et également l'environnement. Donc une démarche qui a été faite dans le cadre du RMI, mise en place avec notre collectivité et le conseil général. Donc mise en place d'un centre de tri avec des travailleurs handicapés. On était au balbutiement de ce qu'allait être la collecte des emballages. Ce n'était pas encore éco-emballage, c'était valeur place donc à l'époque. Et puis 95, on est parti avec éco-emballage dans la mise en place de la collecte de mutil matériaux avec les sacs sur les 5 matériaux. Avec une collecte de porte en porte d'à peu près 80%. Donc je vous ai dit, une communauté de communes de 27 000 habitants l'hiver, 100 000 habitants l'été. Donc un territoire où il y a une grande population touristique. Et là également, le centre de tri, nous avons fait le choix de le créer avec une association de travailleurs handicapés. Et puis, ça a continué son chemin. Et puis 2011, Grenelle, les lois Grenelle, on dit on ne va pas subir les lois, on préfère les anticiper. Donc comment mettre en place la redevance incitative ? 2012, année test sur la redevance incitative. 2013, on a facturé la première année sur la redevance incitative. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 18 000 clients qu'on dessert avec la redevance incitative. Deux modes, un mode sur la collecte de porte à porte, et un mode en apport volontaire. Et en même temps, on a supprimé les sacs en 2012. On a remplacé les sacs par des bacs pour éviter au personnel d'avoir des troubles musculosquelétiques. Alors aujourd'hui, quel est le résultat ? Je pense que je vais vous parler du résultat. Tout d'abord, le bilan. Je vous disais 12 000 tonnes à l'incinération en 1995. En 2011, on était toujours autour de 10 000 tonnes. En 2013, on passe sous la barre des 8 000 tonnes. Avec une augmentation de la population, sur cette même période, de 2 % par an. Donc nous avons réduit le tonnage en incinération de plus de 50 %. Et quand on a mis la redevance incitative en place, le tonnage d'ordures ménagères a baissé de 20 % et la collecte des emballages a augmenté de 24 %. Alors je pense qu'on continue dans ce domaine. C'est un élément. Et aujourd'hui, le centre de tri, c'est un centre qui fait 50 000 tonnes. Il dessert 350 000 habitants. Nous avons 70 salariés sur ce centre de tri avec des ateliers protégés. En même temps, on a travaillé dans d'autres domaines. En 90, on avait 10 salariés au niveau de notre association. Aujourd'hui, nous avons 350 salariés au niveau des ateliers protégés dans le domaine d'un centre de déchets électriques, électroniques, électroménagers, dans une blanchisserie, dans un atelier d'espace vert et dans un autre, je ne me rappelle plus, ici, maçonnerie. Voilà donc notre parcours. Je vous dirais également, je pense qu'on est dans le mobilier. de la REP qui a été mise en place sur le mobilier. On vient d'y aller, donc cette année. Le tonnage, c'est important. On va récupérer plus de 400 tonnes de mobilier sur l'année. C'est quelque chose qui marche très bien. Au lieu de payer, on va se faire payer. Je crois que sur les encombrants qui vont donc en décharge. Et là, c'est aussi le bilan CO2 parce qu'on roule beaucoup de bennes. Donc, à vie. Je veux dire que sur les déchets verts, on est dans la même problématique. Nous traitons sur notre plateforme 10 000 tonnes de déchets verts qui repartent dans un rayon de moins de 5 km avec les agriculteurs. Donc, un échange, une discussion permanente. C'est également le cas avec les bouts des stations d'épuration, une station de compostage sur le site. Plus de 4 000 tonnes par an et tout repart dans l'espace agricole. C'est également pour les palettes, c'est pour les souches. Tout est broyé, tout est recyclé. Donc, sur un site qui appartient à la communauté de communes, qui fait donc aujourd'hui au total 20 hectares. Alors, on va continuer, si vous voulez, dans l'ensemble de cette évolution dans l'économie. On vient de passer un contrat sur les encombrants. Et sur les encombrants, dans 5 ans, l'objectif est de mettre seulement 20 % en décharge et de valoriser l'ensemble du reste. Mais là, on n'est pas seul. On va avec un prestataire de service. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Chacun doit faire un effort pendant le contrat de 5 ans pour atteindre ses objectifs. Voilà où on en est. Il y a un centre de tri, je vous le disais tout à l'heure, qui est prêt pour 2015, pour la future collecte sélective, quand on mettra le plastique, quand on mettra également les barquettes et tout ce qui s'ensuit. Le centre, il est équipé de lecture optique. Et aujourd'hui, on reçoit dans ce centre des déchets qui viennent d'autres centres de France pour se faire surtrier, pour regarder ce qui va se passer. Donc, demain, je vais vous dire que pour nous, c'est un défi permanent. C'est aussi un défi en discutant avec la population. On ne l'a pas fait comme ça. Avant de changer chaque mode, on a fait des réunions publiques. Et quand on a mis la redevance incitative en place, nous avons eu plus de 2000 personnes à nos différentes réunions. Une réunion dans chaque commune. Donc, être les élus de proximité et avoir le dialogue, pas avoir la langue de voix. Voilà quelques éléments. Mais si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de la communauté de communes du pays frédentaire. Vous aurez tous les éléments. Mais la période dans laquelle on est, elle change, elle bouge. Mais je pense qu'on a de l'avenir. Il ne faut pas être pessimiste. Il nous faudra du courage. Il nous faudra de l'audace. Mais il faudra aussi, surtout, donc, innover. Est-ce que vous avez pu faire un bilan économique, aussi bien en charge évité qu'en éventuel chiffre d'affaires supplémentaire, grâce à ces actions, et un bilan social en emploi que vous avez pu fournir à des personnes peu qualifiées, handicapées, et qui, de ce fait, ont des ressources et sont indépendantes, ne sont plus à la charge de la collectivité ? Je crois que le bilan social, il est très positif. Je vous disais tout à l'heure, donc, on a aujourd'hui un centre de tri sur Fuenant, 70 personnes, un centre de D3E, aussi, sur le territoire du pays frédentaire, 50 personnes. On exploite un autre centre de tri sur l'Orient, 50 personnes, un autre dans les Côtes d'Armor, 50 personnes. Donc, on a mis beaucoup de gens debout. Et derrière ces gens qu'on a mis debout, on a donc tout un projet de développement social, avec du logement, avec aussi, quand ils vont aller en retraite, donc des services qui seront rattachés à nos maisons de retraite, et on l'a monté dans le cadre de notre PLH. Donc, tout ça s'est organisé pour que demain, ces personnes-là qu'on a mis debout, quand ils auront quitté leur emploi, pour les trois quarts, ils n'auront plus leurs parents. Donc, on ne doit pas les abandonner sur le bord de la route. On doit garder leur dignité et faire en sorte qu'ils passent aussi un agréable moment, donc, de fin de vie. Ça, c'est sur le bilan social. Le bilan environnemental, il est très positif, parce que nos reapers, aujourd'hui, ce ne sont plus des reapers, ce sont des collecteurs de matières premières. Ça veut dire aussi que, quand on a mis la redevance incitative, ce qu'il y a dans le bac, c'est aux reapers de faire attention. S'il y a des produits de mauvaise qualité, c'est le reaper qui va afficher. L'information est transmise tout de suite à la communauté de communes. L'ambassadeur du tri va aller voir la personne qui a donc mis ce mauvais bac ou ce mauvais produit dans le bac et aussi, alors, un élément important, j'ai omis de vous le signaler, c'est l'éducation à l'environnement. Depuis plus de 22 ans, on fait l'éducation à l'environnement dans notre commune, avec des animatrices nature, sur tout ce qui est faune et flore, par rapport à l'espace naturel. Mais avec les ambassadeurs du tri, on est dans la même démarche. Et là, je pense que l'État et l'éducation nationale, dans la période dans laquelle on est, ils ont un rôle à jouer essentiel et qu'on est en train de louper une marche importante sur cette éducation globale, donc à l'environnement. Ismaël Nem, donc vous représentez Eco-Emballage. Quelle est, selon vous, la bonne échelle pour organiser au mieux la collecte et le tri des déchets, aussi bien pour avoir le maximum d'efficacité et le faire de la façon la plus rentable et économique possible pour les collectivités ? C'est une question qui est très compliquée parce qu'elle dépend des territoires et de leur typicité. Et le législateur s'en saisit là dans la loi de décentralisation et je me garderais bien de mettre ma petite graine aujourd'hui dans un débat aussi compliqué. Plus sérieusement, en deux mots, pour rappeler ce qu'est Eco-Emballage, parce que ce qui vient d'être dit par M. Le Goff est assez incroyable d'une histoire qui est une vraie aventure et qui aujourd'hui conduit notre pays à recycler 67% des emballages mis sur le marché. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 millions de tonnes d'emballages qui sont mis sur le marché. Il y a 91 milliards d'emballages qui sont mis sur le marché. Et aujourd'hui, on en recycle 3,5. Grâce à un principe qui est né en 92 et qui a fait que l'entreprise Eco-Emballage est aujourd'hui devant vous. Le premier principe, c'est de dire que le consommateur qui est le pollueur final quand il jette son emballage, il est trop faible face à... Il est incapable de gérer lui-même cette pollution. Et donc, le principe pollueur peur ne peut pas s'appliquer à lui. Et donc, en 92, et le deuxième principe, c'est que la France est riche de 36 000 communes. Alors, je résume à 36 000, il y en a un petit peu plus que ça. Et donc, en 92, il y a eu les entreprises en responsabilité qui ont dit, écoutez, nous, on va aider les consommateurs à pouvoir diminuer leur impact sur l'environnement. Et donc, c'est là qu'est née la responsabilité élargie du producteur. Et pour ce faire, il y avait deux choix à l'époque. C'était soit on met tout dans des bacs et on envoie en Chine, soit on s'appuie sur ceux qui sont aujourd'hui les plus légitimes et les plus, comment dire, acteurs de l'intérêt général auprès des citoyens, c'est-à-dire les maires. Et c'est à ce moment-là qu'est né ce contrat-là entre les 36 000 communes de France et les comballages pour dire, on va accompagner chaque consommateur et chaque citoyen pour l'inciter à jeter dans un bac de tri ce qui peut être recyclé. Aujourd'hui, le geste de tri est le premier geste environnemental. Et cet élément-là génère, fait en sorte qu'aujourd'hui, les comballages ont un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros et payent des tonnes recyclées qui sont dont la qualité est vérifiée aux collectivités locales qui les produisent. Et donc, ce que M. Le Goff a décrit dans son aspect intérêt local, à savoir autour des trois piliers du développement durable est fondamental parce que quelque part, c'est ça qui aujourd'hui fait que dans ce pays, ce qu'aujourd'hui, on appelle pompeusement l'économie circulaire, en fait, vous le faites, enfin, les élus le font tous les jours depuis 20 ans. Et donc, aujourd'hui, sur ces enjeux-là, les comballages, en gros, aujourd'hui, c'est une obligation légale, c'est de couvrir 80% d'un dispositif optimisé. Aujourd'hui, les collectivités qui s'investissent dans cette question du tri et du recyclage voient leur coût réel couvert à 100-120%. Donc là, il y a un gisement formidable pour les collectivités à la fois d'optimisation, à la fois de création d'emplois et à la fois de création de matières premières nouvelles qui, sur un territoire local, peut générer une vraie activité. Je prends un exemple à côté d'ici, parce que je le regardais l'autre fois, à Saint-Etienne, il y a un centre de tri qui alimente l'usine des noyaux qui fait des bâtes de piscine en graines de plastique qui sort directement. Donc, chaque citoyen stéphanois, chaque fois qu'il met une bouteille de PET dans le bon bac, il sait qu'elle va dans la piscine à côté, dans l'entreprise à côté. C'est ce genre de choses qui, aujourd'hui, doit nous mobiliser tous. Et quant au bon échelon, c'est quelque part, ce que, peut-être M. Le Goff pourrait revenir là-dessus, c'est à un moment donné trouver l'échelle territoriale qui permet de mettre en place un centre de tri qui soit suffisamment, comment dire, suffisamment grand et suffisamment moderne pour à la fois respecter les salariés qui travaillent, ce que c'est un beau, difficile, et à la fois économiser les coûts pour pouvoir générer une matière de qualité. Et donc, ces échelons, entre une ville, centre ou des quartiers, enfin, un milieu urbain dense et des collectivités plus petites, c'est forcément pas le même. C'est forcément pas le même. Et est-ce que vous constatez une différence de rendement en fonction de l'investissement du maire lui-même ? Clairement. Clairement. C'est quelque chose qui est... La poubelle, c'est pas sexy. Et pourtant, les élus qui s'en sont saisis aujourd'hui, il y a énormément d'externalités positives qui se mettent en place et on le voit dans les tonnes. Des élus qui se sont saisis de ce sujet, un, leur vie les plus propre, naturellement, parce que quelqu'un qui trie, quelqu'un dont le maire a incité à se saisir de ce geste-là, gratuit, mais qui sert tous les jours, qui implique les gens dans un geste qui... C'est comme le don du sang. Il y a des tas de pays où quand on donne son sang, on est rémunéré. En France, ça n'a jamais été la culture française, ça. Et aujourd'hui, si on rémunérait le geste de tri, ça serait des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires qui seraient génériques. Et donc, parce que c'est quelques minutes par jour de faire le tri de ce qui est recyclable, de ce qui ne l'est pas, de lire ce qu'il y a sur son emballage, etc. C'est un geste citoyen qui implique les gens. Donc les gens qui trient, ils ne jettent pas de papier par terre. Et puis ça crée du lien social parce que tous les gens, ils vont voir leur poubelle, ce qui est en bas de chez eux. Alors, chez M. Le Goff, il y a en plus la redevance incitative qui fait que tout ce que vous ne mettez, tout ce que vous triez bien, votre poubelle d'ordures ménagères baisse de poids. Et donc, du coup, vous payez moins d'impôts. Pour vous dire les choses d'une façon claire, aujourd'hui, quand vous mettez une bouteille de verre dans votre poubelle d'ordures ménagères, ça coûte à la tonne 180 euros à la collectivité. 180 euros par tonne. Alors que si vous le mettez dans la bonne poubelle, la collectivité va toucher de l'argent puisqu'elle revend la matière. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas une verrerie en France qui fonctionne sans le verre qui a été recyclé, ramassé, collecté et trié par les collectivités. Donc, tout ça fait aujourd'hui que le grand message que moi, j'aurais envie de faire passer, c'est que dans des moments compliqués comme il y a en ce moment, il y a une entreprise privée qui s'appelle Eco-Emballage à qui l'État ne pourra pas dire « Oh, finalement, l'année prochaine, votre DGF, elle va bouger de ça et de ça. » Non, nous, on paye des tonnes. Donc, plus il y a de tonnes, plus on paye. Notre chiffre d'affaires est extensible à l'infini par définition puisque les entreprises responsables, elles, elles payent à l'efficacité, elles payent à la tonne. Et donc, aujourd'hui, il y a cet enjeu d'aller chercher des tonnes parce qu'on est à 67% et on a vocation à augmenter ça et à aller chercher 500 000 ou 600 000 tonnes supplémentaires. Et le deuxième grand enjeu, c'est ce qu'expliquait M. Le Goff, c'est que nous avons dépensé 30 millions d'euros sur une expérimentation pour mettre l'ensemble des plastiques dans la poubelle de tri. Aujourd'hui, vous le savez, il y a 7 résines de plastique et en gros, on recycle bien les bouteilles et les flacons. Demain matin, on pourra dire aux consommateurs et aux citoyens, « Mettez l'ensemble de vos emballages dans le plastique. » Et après, on se débrouille. Cet enjeu-là, on va lancer une première tranche d'expérimentation sur 10 millions d'habitants dans les prochaines années. Et cet enjeu-là, il est fort parce que quelque part, ça va permettre de clarifier ce geste, de diminuer le poids de la poubelle verte, de diminuer un certain nombre de choses qui sont en incidérations et de créer de la valeur à la fois par le recyclage et à la fois par le fait d'envoyer tout ce qui ne pourra pas être recyclé dans des cimenteries pour alimenter des cimenteries. Pierre Guillard, au cours, je suppose que vous tournez pas mal en France, vous avez dû voir des exemples d'innovation intéressantes dans vos domaines d'intervention que vous allez nous décrire. Et comment est-ce qu'une entreprise qui finalement a une offre peut s'adapter à l'inventivité des collectivités et comment peut-elle elle-même la susciter pour développer l'innovation ? Parce que l'innovation est un facteur de compétitivité. Oui, tout à fait. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Alors, effectivement, ça va être non pas le jeu de l'offre et de la demande, mais ça va être le jeu de l'intelligence à partager ensemble parce que l'énergie comme les déchets, c'est pas toujours quelque chose qui nous a intéressés en tant que citoyens. En revanche, c'est une réalité concrète. Sans énergie, on n'avance plus et effectivement, autant il faut participer à la baisse des consommations énergétiques, autant il faut, on continuera d'en avoir besoin, d'en consommer les uns et les autres, ne serait-ce que pour se laver, pour se déplacer un peu quand même et pour venir jusqu'ici, j'avoue, j'ai quand même utilisé un peu d'énergie. Il va falloir trouver des moyens et des méthodes pour effectivement baisser les consommations et améliorer le mode de production des énergies qui nous restera à consommer, qu'elles soient électriques ou de chaleur, thermiques, frigorifiques et autres. Et là, les territoires vont et jouent déjà un rôle essentiel dans cette mobilisation de l'intelligence à partager. Pourquoi ? Parce que, et M. le maire le disait très bien, lorsqu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la gestion des déchets, on en parlait en aparté, les déchets, effectivement, source de recyclage pour recréer des produits nécessaires aux uns et aux autres, mais aussi, et on en parlait, source d'énergie. La méthanisation étant un exemple concret d'une valorisation des déchets que vous pouvez, et que nous pouvons ensemble réaliser sur les territoires. Donc là, la démarche de GDF Suez et de l'ensemble de ses unités et de ses filiales en France, c'est effectivement travailler sur la baisse de la consommation. J'ai la chance d'être en tant que cofili-service dans ce métier. Je garantis une consommation énergétique cible pour des bâtiments qui nous sont mis à disposition, mais c'est aussi de favoriser l'émergence de modes de production nouveaux au plus près des territoires en mobilisant les énergies renouvelables, qu'elles soient d'origine solaire, on a tous du soleil au-dessus de nous, qu'elles soient d'origine souterraine, notamment la géothermie, qu'elles soient d'origine hydromotrice. On a parlé de l'éclairage public, il y a le photovoltaïque et l'éolien qui permettent de produire de l'électricité. Tous ces enjeux-là, il faut les analyser à l'aune de vos territoires et effectivement, sans doute pas uniquement de la ville, mais de l'ensemble du territoire. on parlait du pays fouet non, je crois que c'est la mobilisation et le partage entre vos villages ruraux à proximité de vos petites villes et vos villes elles-mêmes où parfois l'équilibre entre consommation et production effectivement doit être trouvé. Tout ça, notre groupe s'efforce effectivement de l'accompagner par des actions d'innovation, mais toujours dans une perspective où on va cibler une consommation qui elle doit être en perspective à la baisse. Est-ce que vous avez un ou deux exemples précis à nous donner pour illustrer vos propos ? on a effectivement quelques exemples précis. plutôt d'efficacité énergétique parce que les maires qui sont là le savent bien, le coût de l'énergie, c'est pas énorme dans un budget de fonctionnement mais quand même. En 2008, par exemple, lorsque, pour des raisons qu'on sait, la crise a entraîné, juste avant la crise, il y a eu une très forte évolution du prix du gaz et de l'électricité et du fioul, bien évidemment. Ces budgets qui étaient vus d'assez loin par les élus ont pris une claque importante de 10, 15, 20, 50% parfois et clairement, lorsqu'on établit son budget d'une année sur l'autre, je suis aussi élu local, on voit bien qu'à un moment, lorsqu'une ligne éclate, eh bien ça perturbe l'ensemble des règles. Donc les contrats de performance énergétique qui sont nés aussi du Grenelle, aujourd'hui, sont une réalité qui peuvent être mises en oeuvre dans vos collectivités. On a des exemples clairs sur des bâtiments qui consomment, je pense à des piscines, je pense à des théâtres, comme ici peut-être, je pense à des écoles qui ont été construites dans les années 60, 70, sans réglementation thermique et qui sont aujourd'hui des coûts et des charges en termes énergétiques et en euros, clairement, conséquentes. Donc on a travaillé avec les collectivités locales, d'abord les plus importantes, je pense à la ville de Paris, je pense au conseil régional d'Alsace, au conseil régional de la région Centre qui ont lancé des grands contrats, mais au plus près des petites villes, je pense à un appel d'offres qui avait eu lieu à la ville d'Onfleur, par exemple, à l'agglomération de Montluçon et en ce qui nous concerne, on a pour le pays de Grasse, autour de la ville de Grasse et des petites communes, réussi dernièrement un contrat de performance énergétique, marché public de performance énergétique, sans financement externalisé, où il y a des enjeux effectivement de travaux, mais ces travaux seront couverts par les économies d'énergie future garanties dans le contrat. C'est-à-dire que clairement, il y a effectivement un effort initial qui peut entraîner une dette complémentaire pour vos collectivités, mais qui va se traduire par des baisses de coût de fonctionnement garanties contractuellement en consommation énergétique et quelque part en euros de la même façon. Donc ça, c'est des choses qui ont été et qui sont aujourd'hui mises en oeuvre et je touche du bois qui le sont à l'avantage des collectivités locales avec qui nous sommes partenaires. Et vous les sentez à l'ante sur ce sujet ? Alors, je les espère encore plus à l'ante. Si elles ne s'y mettent pas les objectifs nationaux et européens ne seront pas respectés. Je crois qu'effectivement, nous n'avons collectivement pas le choix. Il faut aller dans le sens de cette efficacité énergétique, en mesurer effectivement les charges en termes d'investissement, mais comme je le disais, grâce à ces contrats qui globalisent investissement et fonctionnement futur, en mesurer aussi l'impact à terme en coût de fonctionnement global pour vos collectivités locales, il faut passer aux actes et ça vous oblige, ça nous oblige aussi sans doute à réfléchir, on en a parlé tout à l'heure dans la table ronde précédente, à la gestion dynamique de votre patrimoine. Il y a sans doute, je l'ai vu dans les régions par exemple, voire dans les conseils généraux, il y a sans doute une analyse objective à faire sur le devenir de vos bâtiments. Il y a des bâtiments, et je ne rebondirai pas sur le débat sur le numérique tout à l'heure, mais il y a des bâtiments qui aujourd'hui ont une vraie fonction dans le service public local, mais qui demain, par le mode d'évolution de nos concitoyens, auront sans doute moins d'utilisation, les gens se déplaceront moins, y compris parce que ça coûte parfois cher de se déplacer, y compris de l'extérieur des villes-centres. Donc réfléchissons ensemble à ces démarches pour focaliser les efforts sur les bâtiments qui resteront de toute façon utilisés par l'ensemble de nos concitoyens, et puis voyons les bâtiments qui doivent évoluer de façon un peu différente. La gestion dynamique du patrimoine, c'est aussi une réalité des collectivités qu'on peut accompagner avec l'efficacité énergétique. Merci. Christophe Bouillon, pour vous, l'efficacité énergétique, je suppose, c'est une donnée incontournable, mais vous considérez aussi que les villes, et les petites villes en particulier, peuvent être aussi productrices et d'énergie, d'électricité, et autoconsommer, ce qui est déjà un petit peu plus exceptionnel en général, on produit pour vendre, pas pour consommer soi-même. Quelle est votre équation économique pour agir de cette façon, et comment organisez-vous votre collectivité dans ce but ? Alors, d'abord, c'est vrai que cet atelier nous échange, cette réflexion, intervienne un peu avant la présentation de la loi sur la transition énergétique. Pour autant, depuis maintenant plusieurs mois, à la fois en région, mais au niveau national aussi, il existe un débat sur la transition énergétique. Et finalement, on voit se dessiner un certain nombre de scénarios, et ce qui distingue ces scénarios, c'est, j'ai envie de dire, deux lignes de partage. La première, c'est le niveau de demande énergétique. C'est derrière cela que les notions de sobriété et d'efficacité énergétique apparaissent. Et puis, la deuxième ligne de partage, à mon sens, c'est la diversification des sources d'énergie. Et force est de constater que sur ces deux lignes de partage, les villes, nos villes, bien évidemment, ont des leviers d'action. Je crois qu'il est faux, en tout cas, ça serait une erreur terrible, que d'imaginer une transition énergétique des champs et une transition énergétique des villes. Je crois que nos villes ont la bonne maille, à la fois pour, par exemple, maintenir une agriculture durable, développer des énergies nouvelles, propres et moins chères, et puis aussi créer des opportunités pour aller dans le sens de l'économie, de nouvelles économies locales, ou même de l'économie circulaire. C'est-à-dire utiliser les matières des uns pour en faire une valorisation énergétique, par exemple. Moi, je crois qu'il faut redistribuer vraiment les cartes à la fois territoriales et énergétiques. Il existe dans nos villes, heureusement, non seulement de la matière verte, mais également de la matière grise. Quelques exemples en termes de levier. Vous l'avez cité, il y a peut-être à ouvrir ce débat sur la production locale d'énergie, même si, bien évidemment, je n'ignore pas et je comprends que la centralisation répondait à un objectif d'investissement après-guerre et puis à une notion importante que l'on souhaite maintenir qui est celle de la tarification, la péréquation tarifaire qui me semble un élément important. Pour autant, c'est vrai que lorsqu'on regarde Outre-Rhin, le modèle est différent du nôtre, bien évidemment, et dans le mix énergétique en ce qui concerne les énergies rouvelables ou sur la question de l'efficacité énergétique, il semble avoir parfois un peu plus d'avance que nous, donc il faut, je pense, interroger le modèle, non pas le remettre à plat et je rassure, Philippe Merchet, ce n'est pas du tout le sens de mon propos, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut avoir ce débat serein, juste, en termes d'argument, c'est vrai que, avant guerre, notre électricité, notre électricité, notre énergie, elle était locale. Il y avait 2000 usines sous forme de concessions qui fournissaient l'énergie, la première commune qui a été avec de l'électricité, c'est dans la Creuse, je crois, Bourganoff en 1886. Donc on a quand même une histoire qui est cette histoire-là et il y a eu une nécessité d'extualisation mais il faut s'intéresser. Autre levier qu'on imagine qui a été cité bien avant moi, c'est celui du développement du traitement des déchets verts. C'est vrai qu'il faut aller encore plus fortement, mon seul le-t-il, vers la biométhanisation, il faut utiliser à la fois le fumier, le lisier, les déchets industriels pour en faire de la matière énergétique. Il faut imaginer, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de collectivités et notamment dans des collectivités de la taille de celle de la PVF, des notions d'écologie industrielle, de mettre en lien à la fois des collectivités et des industriels pour imaginer des cercles vertus en matière énergétique. Il y a le levier de la rénovation thermique des bâtiments. Là, on a un effort conséquent à faire pour réduire le nombre de passoires énergétiques qui existent. Et il y a la question de la précarité énergétique aussi, 8 millions de Français. Et contrairement à une idée reçue, je le dis, parce que beaucoup de maires partagent cette expérience, les personnes que l'on situe dans la précarité énergétique ne sont pas dans les grandes villes, forcément. Il en existe beaucoup parce que les bâtiments sont parfois vétustes et anciens dans des zones préurbaines et dans les territoires ruraux. Et donc, la question de la précarité énergétique me semble essentielle. Il y a des leviers. Je renvoie sur le rapport de Pierre Jarlier sur le plan bâtiment qui a proposé un certain nombre d'incitations et d'outils, notamment sous forme de crédit d'impôt ou d'autres formules qui permettent d'accélérer cette question de la rénovation qui est essentielle. Autant sur le neuf, la réglementation règle la question, autant sur l'existence, je crois que l'effort est conséquent et les communes de par leur patrimoine peuvent agir fortement là-dessus. Un autre levier que l'on ne cite pas forcément mais qui, à mon sens, est important, c'est celui des transports publics. A la fois, on peut utiliser le biogaz dans les transports, mais par ailleurs, on peut aussi, en la matière, aller un peu plus loin sur la mobilité électrique. Il y a la question bien évidemment des bornes. Il y a des initiatives qui sont prises aujourd'hui par les collectivités locales mais les collectivités locales, et ça sera une des pistes notamment sans doute dans la loi de transition énergétique, il y aura un objectif en termes de parc de véhicules électriques pour les collectivités et je crois que là, il y a un effort conséquent à faire en la matière. Je terminerai simplement sur un point si vous me le permettez, c'est sur la notion de densité. Souvent, on avait le sentiment qu'il fallait aller dans des villes, dans des grandes villes de plus en plus denses. De plus en plus aujourd'hui, et c'est une bonne chose notamment pour les petites villes de France, on s'aperçoit qu'à partir d'un certain seuil, la question de la densité devient finalement pire que tout. Il y a même des travaux universitaires, je cite Serge Sala par exemple, qui montrent bien qu'il faut aller plutôt vers un territoire équilibré en termes d'organisation. Et c'est là que les petites villes, à mon sens, ont une carte à jouer, non seulement parce qu'elles sont les promoteurs des loviers que j'ai cités, mais par ailleurs, pour reprendre ce que disait tout à l'heure dans l'autre atelier Marc Mossé, sur la question notamment digitale, numérique. De plus en plus, nos territoires sont en capacité non seulement d'attirer de la main d'oeuvre, mais ce que j'appelle les têtes d'oeuvre, c'est-à-dire des personnes qui sont aussi attachées au cadre de vie et qui peuvent être sensibles à la qualité de service que nous offrons et aux efforts que l'on fait notamment de préservation de l'environnement. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est smart. Smart is beautiful. On disait small is beautiful. Eh bien moi, j'ai envie de dire smart small cities is beautiful et c'est ça l'enjeu aujourd'hui des petites communes. Pour revenir à la production d'électricité, à Canteleux, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs ? Est-ce que vous avez eu cette opportunité ? Nous avons un chauffage urbain, en tout cas une production biomasse d'énergie pour le chauffage mais ce que je mettais en débat tout à l'heure, c'était pas tant la production, la production elle existe dans beaucoup de communes et depuis de très nombreuses années, c'est plutôt la consommation de ces communes, c'est-à-dire que l'énergie que nous produisons, alors c'est différent pour le chauffage puisque pour le coup le chauffage on l'utilise directement mais sur la production d'électricité, ça part dans le réseau en quelque sorte et c'est vrai que ne peut-on pas, encore une fois j'ouvre un débat, c'est-à-dire que ma position n'est pas de remettre en cause le système établi après-guerre, notamment à cause de la question de la paréquation tarifaire, pour autant, je pense que c'est utile d'avoir ce débat et aussi sur l'autoconsommation, là je passe plus pour les ménages, pour les individus, c'est vrai que n'y a-t-il pas quelque part une piste un peu vertueuse que d'imaginer qu'à partir du moment où on consomme l'énergie que l'on produit, on est encore plus sensible quelque part à l'efficacité énergétique, à la sobriété énergétique. Voilà, c'est une question que je pose et qui va faire réagir, je n'en doute pas, mon ami Philippe. Comme par hasard, c'est Philippe Méchet qui intervient maintenant. Comment est-ce que vous voyez l'intervention des collectivités dans ce domaine de production d'électricité ? Ça pose des problèmes peut-être contractuels, mais des problèmes aussi techniques, les réseaux doivent s'adapter ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je trouve que le terme peut-être, et la ministre l'a dit, je suis assez d'accord, c'est peut-être pas le terme de transition énergétique qu'il faut utiliser, mais d'optimisation énergétique. Parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le but de changer ? C'est pas l'idée de changer pour changer. C'est l'idée, c'est comment aujourd'hui, on peut faire évoluer notre système pour optimiser, sans toucher, bien sûr, plutôt en créant de l'emploi, sans toucher à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d'achat des personnes, en protégeant l'environnement, en préservant l'indépendance énergétique. C'est ça. Toutes ces problématiques, elles sont derrière ça. Donc derrière, on dit, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à optimiser. Or, pour le coup, le message est d'autant plus fort lorsqu'il s'agit des petites villes, c'est qu'elles ont des atouts formidables par rapport aux autres. C'est plutôt, effectivement, un atout d'être une petite ville, dans le sens où, il y a plein de choses que je vais dire, d'abord la proximité. On a une proximité dans les petites villes à l'égard des habitants, de leurs besoins en énergie, etc., qui n'existe pas dans la plupart des autres territoires. Première chose. Deuxième chose, on est capable d'innover en voyant le potentiel d'énergie renouvelable, là où on peut les utiliser. L'énergie renouvelable, c'est de l'utiliser au bon moment et au bon endroit. On est beaucoup plus capable quand on est dans une petite ville. On identifie beaucoup plus facilement. C'est également d'aller voir... C'est-à-dire voir si c'est plutôt un potentiel solaire, éolien, un petit hydrolyque... Oui, absolument. C'est-à-dire que, exactement, vous identifiez beaucoup mieux sur votre territoire que vous connaissez bien, là où c'est possible ou c'est pas possible. Il y a des contraintes qui sont des contraintes aussi de nature, des courants venteux pour, bien entendu, l'éolien et puis du soleil. Du soleil, il n'y en a pas tout le temps. En France, il y a en moyenne 880 heures d'ensoleillement par an pour 3600 heures dans une année. Donc, vous voyez, il faut bien compléter le reste du temps. Donc, il faut optimiser tout cela. Il y a aussi la capacité à identifier pour des élus dans ces petites villes les bâtiments les plus énergivores. Il faut bien voir, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le bâtiment. On ne peut pas dire, comme il a été quelquefois dit, il faudrait que tout le monde fasse de la rénovation énergétique. Ça coûte 30 000 euros. Vous ne rentrez jamais dans vos frais. Donc, il faut s'attaquer aux 4 millions de bâtiments les plus énergivores, de pavillons, d'appartements, etc. C'est cela, la priorité. Et je dois dire que c'est ça un des messages centraux quand on est élu par rapport à l'énergie. C'est d'identifier et de prioriser. Et souvent, on oublie les priorités. Moi, je vois un tas de choses qui sont données. Et il faut savoir à quoi donner les priorités. Il faut donner les priorités, effectivement, alors au bâtiment public, quand on est élu, ça, c'est évident, on le voit tout de suite, au bâtiment les plus énergivores de sa commune pour aller aider ces populations et les accompagner, parce que là, ça revient beaucoup moins cher pour faire de grandes économies. On peut également aller sur l'innovation et l'innovation, on l'accompagne, EDF aussi, d'ailleurs. C'est pour ça, par rapport même à ce que Christophe disait et M. Le Goff le sait, puisqu'à Saint-Nicolas, bien sûr, il y a tout un tas de nouvelles installations, donc l'innovation, c'est quelque chose qui est fort. Je m'inscrirais simplement en faux par rapport à ce que Christophe disait. Il ne faut pas penser, parce que c'est au lien solaire, que c'est moins centralisateur, puisque tu étais beaucoup sur centralisation, etc. Parce qu'au contraire, le lien comme le solaire sont très centralisateurs pour une bonne raison, c'est qu'il y a besoin d'intermittence. Donc il y a besoin de contrôler les flux d'électricité. Donc on en a plus besoin que dans des moyens où on est sûr, par exemple l'hydraulique, qu'on est sûr d'avoir le moyen, on possède, on est capable de le mesurer, ce qui n'est pas le cas pour l'éolien et le solaire. Et là, il faut centraliser. Ça veut dire centralisation. Donc il ne faut pas se tromper sur le thème. Quand vous dites centralisation, ça signifie quoi dans ce domaine-là ? Ça veut dire que c'est la gestion. C'est simplement la gestion des réseaux, de savoir à quel moment vous injectez de l'énergie quand vous n'avez plus de soleil ou plus de vent. La production est décentralisée, c'est la gestion elle-même qui est centralisée. Absolument. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. À quel moment vous avez besoin d'électricité, enfin d'énergie, je dirais plus largement que l'électricité parce que ça aussi, c'est un écueil, c'est le soir froid, la nuit froide, de l'hiver froid. C'est un moment où par définition, il n'y a pas de soleil, il y a assez peu de vent. Ça signifie que jamais une collectivité ne pourra être autarcique même si elle produit beaucoup d'énergie renouvelable, elle sera toujours reliée au réseau général. Je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt d'abord des collectivités d'être complètement autarciques. Il faut voir que c'est exactement comme la question de l'autoconsommation. On voit l'aspect, c'est-à-dire que dans le truc on se dit l'autoconsommation c'est formidable, on va pouvoir produire et utiliser soi-même. Déjà, ce n'est pas complètement possible, on a quand même besoin d'être relié au réseau pour des questions d'intermittence que je dis. Ensuite, il faut bien voir quand on est élu, c'est que c'est quand même moins de fiscalité, il ne faut pas le perdre de vue. Donc il n'y a pas que des avantages à l'autoconsommation. C'est bien pour un certain nombre de surfaces et par exemple des grands magasins. Un grand magasin peut effectivement aller vers de l'autoconsommation en mettant des panneaux solaires, etc. parce qu'il en a besoin tout le temps. Mais un pavillon, si vous voulez, vous mettez du solaire sur votre pavillon, c'est clair que si l'été vous avez plein de soleil ou au moment où vous n'êtes pas là, ça vous sert beaucoup. Donc ça, ce n'est pas de l'autoconsommation, vous êtes obligés de le réinjecter sur le réseau. Et c'est tout le problème. Et aujourd'hui, on est nourri, c'est l'avantage d'ailleurs presque de s'y prendre maintenant, mais phénoménaux. Aujourd'hui, on a des faillites en cascade. Ils ont tout arrêté justement parce qu'ils étaient allés trop loin sans contrôle. L'Allemagne, c'est 20 milliards par an qui sont injectés. Aujourd'hui, enfin, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie et de l'énergie allemande qui dit c'est une folie, on va vers l'échec. Parce qu'effectivement, c'est fait avec une sorte de volonté à marche forcée. Il faut s'adapter aux gens. Je veux dire, il y a un temps. Le temps de l'énergie est un temps, je parle devant Pierre pour nos investissements de voir loin. Or, on nous parle de données qui quelquefois sont extrêmement rapides. Donc, on n'est pas du tout dans ce temps-là. C'est pour ça que je dis là où justement l'avantage est dans le débat qu'on a sur aujourd'hui la maîtrise de l'énergie par rapport à la taille des villes, les petites villes ont un avantage, ont un avantage considérable. C'est des territoires justement qui sont, j'allais dire, à taille humaine. Et cette taille humaine aujourd'hui doit être absolument transformée. On fait des programmes d'ailleurs où on accompagne en efficacité énergétique, en suivi de consommation, on le fait dans la ville d'Anonnet d'ailleurs. On accompagne avec, on a un programme qui s'appelle Dialège. On le fait avec des programmes qui sont beaucoup plus larges, là où il y a de l'hydraulique qui s'appelle une rivière, un territoire, où là c'est sur le développement économique local. Et puis, il y a tout ce qu'on est en train aussi de mettre en place aujourd'hui pour accompagner les villes qui vont être demain les bornes de recharge pour les voitures électriques. Ça va être fondamental. C'est un vrai débat, les bornes de recharge. Dans vos villes, vous aurez besoin. Ça ne sert à rien de dire on lance le véhicule électrique si on n'a pas commencé à mettre en place une infrastructure. Donc tout ça, ça fait partie, si vous voulez, des chantiers à venir. C'est assez exaltant, de fait. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas quelque chose à marche forcée. Je veux dire, le changement, l'évolution, c'est aussi très agréable de savoir. C'est un secteur, c'est pour ça que moi-même, je n'aime pas beaucoup le mot transition énergétique parce que c'est un secteur qui a toujours évolué. On a toujours été en évolution. Les moyens de faire de l'efficacité, ce n'était pas les mêmes il y a dix ans. Donc on a toujours transformé. Et là, effectivement, on a un enjeu important pour accompagner les collectivités locales, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, pour leur apprendre l'efficacité énergétique, pour aller voir leurs bâtiments publics, pour accompagner leur population justement dans les économies d'énergie. C'est un chantier qui est phénoménal et pour les entreprises et pour l'emploi. Parce que lorsque je parle par exemple de rénovation des habitants les plus énergivores dans les communes, c'est de l'emploi pour les entreprises locales. Ce n'est pas d'autres entreprises, c'est les entreprises locales qui doivent le faire. Donc derrière ça, il y a effectivement des perspectives qui sont des perspectives d'emploi, de croissance et tout ça au service effectivement d'économie, d'économie d'énergie. Donc il ne faut plus considérer que la facture énergétique est vouée à augmenter inexorablement sans qu'on puisse s'agir dessus. Elle peut être au moins maîtrisée et peut être réduite. Pour vous répondre très clairement, là où elle n'est pas maîtrisée, c'est quand aujourd'hui on ajoute tous les ans 3 euros du mégawatt pour la CSPE. Ça, ce n'est pas maîtrisé. A mes yeux, ce n'est pas maîtrisé. Les Allemands aujourd'hui sont à un niveau, c'est pour payer le renouvelable parce qu'effectivement on a décidé d'imposer les champs. Ça, ce n'est pas maîtrisé. Et aujourd'hui, ça crée effectivement une dette que paie le consommateur. In fine, c'est sur sa facture. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut effectivement aller vers quelque chose de beaucoup plus rationnel. Et il y a toute une réflexion aujourd'hui justement sur comment on transforme la CSPE parce qu'in fine, on fait payer aux consommateurs des choses qu'il n'a pas décidées et où il ne tire pas l'avantage. C'est-à-dire que les coûts évités sont nettement inférieurs aux coûts induits justement par cette transformation. Donc c'est quelque chose effectivement qui est à revoir. Roger Le Goff et Christophe Bouillon en tant qu'élus, l'un ou l'autre, ou les deux, comment est-ce que vous voyez cette question de la facture énergétique ? Est-ce que vous pensez que les élus, les collectivités ont le moyen de maîtriser cette facture parce que le coût de l'énergie va augmenter fatalement ? Je crois qu'on a tous le moyen. Tout ça dépend de notre volonté. Et ça dépend aussi du travail que l'on fera ensemble. Je crois que dans cette société qu'on aura demain, on a dit qu'on va vers des périodes qui vont être sans doute difficiles, c'est ce travail ensemble qu'on va le faire. Et ensemble, de façon aussi intelligente, avec sans doute aujourd'hui de la gestion intelligente, donc à distance. Nous, on l'a bien aujourd'hui, sur l'eau, on a la télérelève sur tous les compteurs. Chaque fois qu'il y a une fuite, la personne est alertée. Alors demain, sur l'énergie, tout à l'heure, vous évoquiez un projet qui nous tient à cœur sur les îles des Glénans. On n'a pas donc de câbles entre les îles et le continent. Donc on a une installation qui avait à peu près 25 ans où il y avait de l'éolien, du photovoltaïque, un groupe électrogène, des batteries de sous-marins pour stocker l'énergie. Et aujourd'hui, on a en Bretagne quelqu'un qui produit des voitures électriques et des batteries surtout, donc le groupe Bolloré. Et avec le stockage d'énergie qui est notre grand problème, on est en train de faire une installation qui sera complètement autonome. Et le pari, il sera pour 2015. Et derrière ça, c'est sur un autre gros projet industriel sur le site dont je vous parlais tout à l'heure. On a notre centre de tri, l'usine de compostage d'algue verte qui fait 20 000 tonnes par an. Et demain, on ira sans doute sur le biodéchet, sur les déchets industriels à une seule condition, que la réglementation nous permette de le faire parce que le déchet industriel le déchet des collectivités, on ne peut pas le mélanger. C'est de la folie, c'est du réglementaire. Et en France, on est assez fous pour ça, pour garder ça. Et si, parce qu'il y a encore des lois sur Marpol qui date de Napoléon, sur le déchet en particulier, donc en mer. Je crois que c'est ce travail qu'on prend ensemble. Et sur ce site, on a une ancienne décharge qui fait à peu près 3 hectares. J'espère pouvoir mettre des panneaux et avoir du stockage industriel pour faire tourner cette unité. Et comme vous disiez tout à l'heure, la méthanisation, on y pense. On ne peut pas tout faire en même temps parce que sinon, la population se met un peu, donc on se la met un peu à dos. Même, je vais vous indiquer un autre sujet, on a sur notre territoire une usine qui tire l'oméga 3, donc de l'huile de poisson. Et cette huile, aujourd'hui, on ne peut pas la consommer en énergie pour nos engins par rapport à une question de réglementation. Donc, elle repart, pas en France, elle repart en Belgique pour faire autre chose. Alors, le bilan, là, CO2, il est quand même un peu fou. Alors que ça marche, aujourd'hui, on sait que ça marche. Et on est prêt à l'employer. Donc, je pense que c'est ce travail de relation qu'on a à faire et sans doute de loi, tout à l'heure, donc on disait de remettre à plat, mais là aussi, il faut tout remettre à plat. Et je pense que laissons un peu d'innovation au territoire. Et c'est la même chose dans le domaine agricole. Nous, on a un plan algue verte, donc on a un volet curatif sur l'usine. On a aussi le volet préventif avec les agriculteurs. Et je peux vous assurer, il y a des agriculteurs qui sont très performants. Ils respectent l'animal, ils respectent la terre, ils respectent aussi l'être humain. Moi, je connais une ferme qui a 70 vaches. Il n'y a pas un kilo d'engrais, pas un kilo de pesticides. Et les vaches vivent 10 ans et produisent 7000 litres de lait par an. Je peux vous assurer, ça c'est beau à voir. Donc je pense qu'on a encore de l'avenir, mais travaillons différemment, pas que par du réglementaire, pas aussi. Donc l'innovation et par de l'audace. Je crois que, comme mon collègue vient de le dire, les collectivités locales, les villes, quelle que soit leur taille d'ailleurs, ont fait la démonstration que l'innovation était source d'économie. Et d'ailleurs, finalement, on est aujourd'hui, en tout cas, capable, en tout cas, on se donne les moyens de répondre à deux enjeux. L'enjeu de la rare affection de la ressource, qui fait que, on peut imaginer que, si la ressource est rare et qu'en même temps, la demande, autrement, parce que, à travers le monde, la population haute-mande, l'énergie, en effet, sera plus chère. Mais on a des moyens par l'optimisation, et je crois que le mot est bien choisi, de faire des économies en adaptant, bien évidemment, à la fois la source d'énergie au territoire. Je pense qu'il y a, en effet, des sources d'économies, et les démonstrations sont faites localement. Et le deuxième enjeu, c'est une autre raréfication, pardon, c'est celle de l'argent public. Moi, j'ai le sentiment que nécessité fait loi, c'est-à-dire que, aujourd'hui, si l'engouement est aussi fort sur ces questions-là, ce n'est pas simplement pour une prise de conscience. Elle existe, heureusement, chez beaucoup d'élus, par rapport aux enjeux du changement climatique, par rapport à des enjeux comme la perte de biodiversité ou même, vraiment, à cette ressource énergétique qui s'épuise. C'est aussi parce que beaucoup d'élus y ont vu des sources d'économies. Et la démonstration est faite. La plupart des exemples qui ont été cités par mes collègues montrent bien que lorsque ce travail est fait, au bout du bout, il y a aussi quand même des économies. Mais il y a aussi une question d'échelle-temps. Il y a aussi des investissements qui sont importants et qu'il n'y a pas de retour d'investissement dans l'immédiat. Et c'est ça, la difficulté. C'est que lorsqu'on évoque la facture, celle que reçoit l'habitant, elle ne correspond pas à ce que représente le coût, notamment sur la transition énergétique. Il y a des débats aujourd'hui à savoir est-ce que c'est 37 milliards, 40 milliards ou d'autres chiffres qui sortent. L'optimisation énergétique ou la transition énergétique, elle a un coût. Ce changement, il a un coût. Mais est-ce que... c'est ça qui est difficile en termes de raisonnement, c'est que finalement, lorsque localement, on a des expériences ou des innovations, on peut faire la démonstration auprès des habitants qu'au bout du bout, la facture, elle diminue, c'est concret, chauffage urbain, il y a plein d'autres exemples comme ça. Et en même temps, manifestement, pour réussir cette optimisation énergétique, on aura besoin de faire des investissements colossaux, colossaux. Quand on parle de 40 milliards d'euros, bon, après, il faut trouver, par contre, bien évidemment, les modèles de financement. On en a cité tout à l'heure, c'était sur un autre principe qui est la responsabilité énergie du producteur. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut là aussi, en tout cas, il est illusoire, à mon sens, et même dangereux, de laisser penser qu'on pourra réussir l'optimisation énergétique sans que ça coûte rien. Et c'est ça qui est dangereux. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Et il faut... La pire des choses, c'est de dire aux gens non, non, ça coûtera rien. Tout ce qu'on fera, ça ne coûtera rien. Et c'est ça qui est dangereux. Il faut ne pas viser le rien. Il faut viser le prix juste et faire de la pédagogie comme c'est de plus en plus le cas. Et ça, les élus des petites villes savent le faire, je pense. Merci. Nous allons passer à la séquence des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Vos démonstration ont été tellement éblouissante qu'il n'y a aucune question. Ah, là-bas. Quelqu'un s'est dévoué. Merci. Bonsoir. Philippe Lerimier, maire de la ville de Crôles, donc à peu près 9000 habitants dans une communauté de communes de 100 000. Donc se pose aujourd'hui la question de l'organisation de la collecte de nos ordures ménagères. bien évidemment, le principe, c'est d'aller vers de la port, vers des points de tri. Donc, monsieur Le Goff, je voudrais bénéficier de votre expérience parce que j'ai entendu en préambule la médiatrice qui disait que faire du développement durable, c'est plutôt bien vu. je pense que de réorganiser effectivement la collecte des ordures ménagères pour aller vers des points d'apport volontaire, ça devient relativement complexe, surtout dans des territoires qui sont des territoires relativement ruraux, ce qui est le cas de notre communauté de communes où on a des petites villes, moins de 10 000 habitants et beaucoup de petites communes. Donc comment... J'ai entendu tout à l'heure que vous avez travaillé sur un système de double réseau de collecte, a priori encore de la collecte individuelle quasiment et du point d'apport collectif. Donc merci de nous donner quelques éléments pour savoir comment vous avez traité ça auprès des populations. Alors, on est sur un système de double bac, donc deux types de bac seulement, un 120 ou un 240 et la collecte le même jour. Les véhicules passent tous les semaines parce que la réglementation nous l'impose, on doit passer tous les semaines. Les gens peuvent présenter le bac tous les semaines ou le présentent donc quand il est plein. On est à la levée et pas à la pesée. Donc on a 15 levées pour les bacs et on a 52 ouvertures pour l'apport volontaire. Et aujourd'hui, notre système, on est entre 70-75% en porte-à-porte. Et l'apport volontaire, si j'ai un conseil à vous le donner, ne le développez pas trop parce que derrière, on a beaucoup de soucis au niveau de la qualité en particulier, donc du tri. Je pense que c'est un faux problème et les bacs, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en général, les gens, 80% des gens ne mettent pas plus de 15 fois non que leur bac par an. C'est ça. Donc les 15, c'est 18 maximum. Et par contre, dans l'apport volontaire, une fois par semaine, l'ouverture, ça marche à peu près, je dis bien, à peu près bien, mais on s'aperçoit que sur la collecte sélective, sur l'apport volontaire, il y a une dérive depuis, on va dire, deux, trois mois qu'on est en train d'essayer de comprendre et d'identifier. Mais si j'ai un conseil, n'allez pas sur l'apport volontaire parce que moi, je n'ai pas trop développé, mais je pense que je ne le développerai pas. Par contre, sur tout ce qui est professionnel, en particulier, les campings chez nous, on est au poids, donc sur des bacs de 5 mètres cubes, donc on est sur un autre système. Et là, sur les professionnels des métiers de la bouche, on va aller également sur un nombre de levées un peu différent parce qu'on a la collecte de l'été, 7 jours sur 7. On est en régie également. Donc c'est un système quand même qui demande beaucoup de gestion mais qui a aussi une certaine efficacité. Mais c'est du dialogue permanent et c'est surtout ça. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, faites une réunion publique dans chaque commune, impliquez le maire de chaque commune, c'est ce que j'ai fait. Le courrier était signé du président de la communauté et du maire et on a eu des réunions où la salle était plus que pleine parce que j'avais plus de 450 personnes, j'ai refusé 50 personnes et ils sont venus dans une autre commune. Voilà ce que j'ai un conseil à vous donner. Et le matériau en porte-à-porte, il est de très grande qualité et là derrière, donc on récupère beaucoup, il est propre et avec comme le contrat éco-emballage un contrat à la performance, vous avez donc des sommes qui sont non négligeables sur la collecte sélective qui viennent donc diminuer d'ailleurs la redevance que vous avez donc après. Voilà le conseil que je vais vous donner. Vous voulez intervenir monsieur ? Juste pour compléter, la question de l'apport volontaire et du porte-à-porte, en fait on se rend compte qu'il y a un enjeu qui est vraiment de gestion des coûts. Alors pour ne pas parler de petites villes, je vais prendre l'exemple de Paris où par exemple dans certains arrondissements qui sont notamment le 16e arrondissement, il y a des levées de bacs le dimanche matin qui sont vides. Donc il y a des camions qui tournent à vide et qui font lever des choses là alors qu'il y a des bornes d'apport volontaire parallèlement à côté qui sont levées une fois par semaine. Et donc du coup, on se rend compte que ce sur-service-là génère des coûts qui sont très importants et qui quelque part plombent complètement les comptes de la collectivité. Pour donner un autre exemple, la ville du Mans a fait un passage du porte-à-porte en apport volontaire sur le vert. Ils ont diminué en 18 mois leur coût de 48% et augmenté leur revenu de 70%. Ils ont gagné 600 000 euros par an parce qu'avec une bonne communication, une implication des élus et le fait qu'ils ont diminué leur charge fortement, ça peut avoir un intérêt. Ce que dit... Donc, sur ce truc-là et quand M. Le Goff dit que le contrat déco-emballage, il fonctionne. Pour vous donner un dernier exemple, il y a des collectivités en France qui touchent 2,40 euros par habitant du fait qu'elles ne produisent pas de tonnes. Il y a des collectivités en France qui touchent 24 euros par habitant parce qu'elles produisent des tonnes. Et donc, il y a un effet extrêmement incitatif du barème qui fait que plus on est proche des gens et plus on est impliqué dans cette situation, plus il y a de tonnes et plus quelque part cette question de la gestion des déchets devient une vraie richesse pour la collectivité. Une question au premier rang. Oui, chère Artardi, maire de Laurette, je voudrais intervenir par rapport aux propos que le représentant des coûts emballages a pu avoir en faisant remarquer que sur les produits collectés, il en manquait beaucoup à l'appel. Je ne suis pas un perdreau de l'année, ça fait 25 ans qu'on m'entend dans les congrès nationaux et j'ai toujours dénoncé le fait qu'il serait peut-être urgent de prendre en compte, vous avez dit, chers collègues, maires, que la réglementation n'apportait pas forcément grand-chose. Moi, je pense qu'on est obligé de mettre des fois de la réglementation. Je vais citer deux exemples. Lorsque vous regardez qu'on continue encore à distribuer de la boisson en verre, je ne suis pas contre le verre, c'est sûrement le produit universel de la récupération. Par contre, le verre a un gros problème, c'est que nous avons malheureusement un certain nombre d'entre nous dans la population qui n'a aucun respect ni de l'environnement ni de la sécurité des autres et qu'ils aiment bien faire exploser les canettes de bière pour avoir la sensation du bruit. Pendant ce temps-là, le verre, il est dans les pelouses de nos espaces verts, il est sur les places publiques, il est dangereux pour quelqu'un qui peut avoir de petites sandales ou que sais-je. J'ai un ami dont sa petite fille s'est littéralement tranché le talon avec une canette de bière qui était dans l'herbe. Vous voyez les résultats. Et je préconise depuis des lustres aux législateurs de remettre une taxe sur les consignes. Je ne dis pas qu'il faut aller relaver les bouteilles utilisées, je dis simplement que le magasin qui aurait l'obligation de facturer une consigne et de la rendre lorsqu'on lui rend les emballages se contenterait de les mettre dans le contenu. Mais au moins comme ça, on pourrait espérer qu'on en casse beaucoup moins sur l'espace public. Ensuite, lorsque j'ai participé à l'inauguration d'un McDonald's sur juste la commune voisine, mais c'est juste à notre limite, j'ai dit dans les quelques propos que j'ai pu tenir que je ne souhaitais pas que le McDonald's devienne la poubelle de la ville de Lorette. C'est ce qui s'est passé, nous sommes devenus la poubelle du McDonald's, vous n'allez pas me faire croire qu'on ne pourrait pas mettre en place, et je m'en suis entretenu avec le franchisé de ce type de magasin, et il en a quand même 6 sur la région stéphanoise, je lui ai dit mettez en place une consigne au dry, à 10 euros le sac, si vous ramenez le sac, on vous rend vos 10 euros, mais en attendant, on enlèvera tous ceux qui voudront jouer le jeu de balancer ça dans la nature, parce que nous avons une proportion de nos concitoyens et concitoyennes, ce sont des porcs, ils s'en foutent complètement. Est-ce que vous avez une question précise à poser ? La question précise à poser, madame, c'est qu'on établisse des règles pour remettre un peu de l'ordre dans la nature et imposer qu'il y ait des franchises sur tout ce qui part à l'extérieur et dont on sait que ça atterrit dans nos champs, ça atterrit au bord de nos chemins, etc. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Non, juste pour répondre donc à votre question tout à l'heure quand je vous disais la réglementation, oui, il faut la réglementation, mais quelquefois la réglementation nous plombe pour travailler entre industrielles et collectivités, c'est ça que je voulais dire. Et quand vous parliez tout à l'heure des bouteilles de verre, chez nous, moi j'ai pris l'arrêté, la consommation d'alcool dans les lieux publics et les manifestations dans les bouteilles en verre est interdite. Voilà, et le soir, mais on verbalise, j'en ai en moi aussi et je peux vous assurer, c'est respecté. Je pense que les industriels travaillent beaucoup aujourd'hui sur l'évolution des emballages de façon conséquente. Mais on a tous ensemble donc le devoir de faire. Les McDo, là, j'ai pas la solution. C'est vrai que là aussi, c'est une question d'éducation à l'environnement. Je vous disais tout à l'heure, je pense que là, on a un rôle tous, c'est un rôle de société, qui est majeur à faire en place. On nous parle du rythme scolaire. Alors, dans le rythme scolaire, avec le temps d'étape, est-ce qu'on peut pas donner un peu de temps pour l'éducation à l'environnement et est-ce que là aussi, la société et peut-être les producteurs de déchets, est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre un peu de sous par l'éducation nationale parce que s'ils donnent à l'éducation, le ministère va le prendre et on reverra rien du tout. Il faut qu'ils le donnent aux collectivités, à nos communes, au travers d'un éco-organisme pour qu'on participe à l'éducation, à l'environnement, sur le déchet globalement. Voilà une suggestion à votre interrogation ou à votre question. Oui, allez-y. Simplement sur la chaîne de restauration rapide que vous avez citée, dans la commune, on a également un établissement de cette nature et on a établi une convention avec eux de ramassage et notamment la période souvent le plus difficile, c'était le week-end et donc systématiquement, tous les lundis matins, ils ont un véhicule à eux qui fait le tour de la ville avec des endroits toujours à peu près les mêmes pour ramasser. Alors, c'est pas la réponse que tu souhaitais, mais en tout cas, je sais, alors je sais pas s'ils font ça partout en France, mais il y a une possibilité de conventionner avec eux sur ce sujet qui est un vrai sujet parce que beaucoup de maires sans doute partagent ces expériences. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à leur évoquer cette possibilité pour eux de prendre en considération les déchets qu'ils génèrent par leur activité. Une dernière question là-bas, sur le côté. Oui, en fin de débat, il y a beaucoup de choses qui sont dites et un peu tout et son contraire. Moi, la convention avec le magasin ou le restaurant en rapide, ça ne me paraît pas être très éducatif puisqu'on fait faire le travail à quelqu'un. Par contre, la consigne, on sait que ça marche partout. Il n'y a que nous qui ne le faisons pas. Vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne. Moi, chez les amis, chez qui je vais, dans le cadre du jumelage, ils recyclent le verre, ils récupèrent. il y a une consigne. Je pense que la consigne pour les sacs McDo ou autres, ça peut aussi se faire. Moi, ce que je voulais dire, je suis maire d'une commune de Touraine, de Château-Renaud. J'ai été président de la communauté de communes et on est dans une expérience de redevrance incitative, de forfaits au nombre de levées, d'apports volontaires pour verres et cartons et emballages. Et puis, on est aussi dans une expérience avec Éco-Emballage, une expérience de collecte de tous les emballages plastiques. Je pense qu'on est deux ou trois collectivités en France à faire ça. Nous, c'est quelque chose de formidable. Ça a boosté, ça a rendu un service formidable parce qu'on n'a presque plus rien à mettre dans la poubelle verte. et en plus avec le compostage et les déchetteries qu'on a un rendu très satisfaisant. Sauf qu'on nous a dit quelquefois qu'on est dans une expérimentation, on n'est pas sûr qu'elle soit généralisée plus tard. Et je me pose la question, est-ce que ce sera généralisé ? Première chose. Et deuxième chose, si ça ne se généralise pas, comment on va faire pour l'expliquer à nos concitoyens qui actuellement ont un excellent système et qu'il faudrait absolument pérenniser ? Voilà. Et puis, je voulais quand même dire tout à l'heure, il y a eu un échange sur l'énergie et les règles et la réglementation et les choses qui n'entendent pas. J'ai l'impression quand même que quelque part, des fois, il y a un petit peu de lobbying qui fait que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait bien que ça se fasse. Merci. Est-ce que... Oui, allez-y sur les déchets. Alors, déjà, merci parce que vous avez accepté de vous lancer dans cette aventure. Donc, il y a eu 51 collectivités qui ont fait ce pari-là. Ça a été un gros, gros travail ces dernières années. On est en train de finir d'en tirer toutes les conclusions qui montrent que, un, ce que vous dites est très vrai et aujourd'hui, on est déterminé à faire en sorte que d'ici... Allez, je vous donne une date, mais d'ici à 2020, l'ensemble du pays puisse être mis en place sur ce dispositif. On va commencer dès l'année prochaine à faire une tranche de 10 millions d'habitants d'extension et on continuera évidemment à accompagner les précurseurs d'une façon particulière et plus poussée que les autres parce que vous avez accepté de prendre ce risque parce que c'était pas facile. Et donc, voilà, je tenais à vous rassurer là-dessus. Et au fur et à mesure, on apprend aussi en marchant et donc on s'est rendu compte que certaines collectivités chez qui ça marchait très très bien, d'autres où c'était plus compliqué, qu'on avait des coûts de sortie qui pouvaient aller de 600 euros la tonne à 3 000 euros la tonne et donc des écarts de coûts qui pouvaient être très forts et puis des impacts y compris sur les conditions de travail des salariés de centres de tri qui pouvaient être extrêmement durs parce que tout ce qui est plastique souple, etc. c'est beaucoup moins préhensible et c'est compliqué. Donc toutes ces données qu'on a aujourd'hui, on va travailler dessus, on va investir de l'argent pour faire en sorte qu'on arrive à un système qui puisse être assez exemplaire d'ici 10 ans. Voilà. Monsieur Méchay, sur... Je répondais sur la question des lobbies. Je disais simplement qu'association, ONG ou entreprise, le lobby, ça veut dire défense d'intérêt. Je sais que pour certains, c'est un très méchant mot et quand ça va pas, on dit que c'est la faute des lobbies. Simplement, la défense des intérêts, ça fait partie de la démocratie. Il faut l'accepter. Et juste pour répondre aussi en parallèle, c'est vrai que nous, au sein de GDF Suez, l'objectif, c'est vraiment l'efficacité énergétique qui est devenu le cœur du message de Gérard Mestralet. Donc, c'est plus produire et distribuer du gaz, c'est effectivement d'abord travailler sur l'efficacité énergétique. la vieille Europe dans laquelle nous sommes tous, elle doit être exemplaire en la matière, y compris dans le combat économique qu'on mène les uns et les autres contre ou aux côtés des grands blocs à l'est et à l'ouest de l'Europe. Je crois que là-dessus, il y a un effort à faire. Vous avez un rôle, nous avons un rôle. Et puis après, effectivement, chacun des fonds d'intérêts, on a des milliers, pour ne pas dire, des dizaines de milliers d'employés dans nos structures. C'est quand même, ça reste des grandes entreprises françaises. Donc, ne négligez pas aussi les efforts qu'on peut faire. Mais le combat, on le mènera ensemble. Je crois que là, les partenariats, ça a du sens. Et après, effectivement, chacun doit assumer ce qu'il est et ce qu'il représente. Mais vous avez votre rôle, nous avons le nôtre. Avançons ensemble avec énergie. Très bien, merci.